À Bidjan, nous sommes aujourd'hui réunis autour d'une partie de football avec des jeunes passionnés. À l'occasion de la journée mondiale des droits de l'enfant, Bari, un ardent défenseur des droits de l'enfant, a pris le temps d'échanger avec eux sur leurs droits fondamentaux. Ce matin, on est là parce qu'on doit parler de vos droits, les droits des enfants propriétaires et les droits des enfants propriétaires. Ce sont des tests qui sont écrits pour vous protéger. Ici, ensemble, on a un support de travail. Et dans ce dépliant-là, ce support, on parle de vos droits. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez beaucoup de droits. Et parmi ces droits-là, il y a un droit que vous pratiquez. Le droit au lois, c'est quand vous venez jouer au fou. Si on le fait, c'est pour que vous arrivez aussi à pouvoir communiquer ces droits-là à vos amis, à pouvoir faire comprendre aux parents que vous connaissez vos droits. Suite à cette discussion, ces jeunes décident de s'adonner à une petite partie de football. J'aime jouer au football parce que le football, pour moi, c'est une passion et ça me permet aussi d'être en cohabitation avec mes amis. À l'instar du jeune Antoine, Prince partage également sa joie de vivre ce moment privilégié avec ses camarades. Quand je joue au football, je suis épanoui. Il est très important pour nous, les enfants, parce que ça nous permet de respecter nos droits et de nous épanouir. Plus tard, nous avons choisi de faire une visite impromptue au domicile du jeune Salomon Akpes pour constater de visu. Sur place, nous avons eu le plaisir de rencontrer Suzanne, la mère de Salomon. Oui, oui, il est bien à la maison, souvent il le chicote, quand il y a les différences, mais ça va. Quand il va à l'école, il vient, il étudie, ça va. Mes droits sont respectés, car quand je suis malade, maman m'envoie à l'hôpital. Des fois aussi, quand j'ai fait, elle me donne à manger. Elle me laisse m'amuser avec mes amis, deux jours au foot. Malgré toutes les campagnes de sensibilisation, les droits des enfants demeurent encore trop souvent négligés. Écoutez, les droits de l'enfant concernent tout le monde. C'est une bataille qui dure depuis plus de 30, 40, 50 ans. Nos dévenciers ont commencé et nous sommes tous impliqués. Aujourd'hui, à travers la célébration de la Journée internationale des droits de l'enfant, nous demandons simplement aux parents de s'impliquer. Une implication d'un parent, c'est un gain pour un enfant. Respecter les droits de l'enfant, ce n'est pas, on va dire, magique. C'est simplement regarder un enfant, voir qu'il ne va pas à l'école, même si ce n'est pas son enfant. Un enfant qui est malade va m'amener à l'hôpital, lui permettre de s'exprimer, lui permettre d'avoir des loisirs, de pouvoir être vraiment indépendant. En fait, il faut qu'on comprenne que la célébration de la Journée des droits de l'enfant, c'est un rappel et on va aussi dire une reconnaissance de ses droits à appliquer pour pouvoir permettre un déplanouissement à chaque enfant. Donc, un droit respecté pour un enfant, c'est un gain pour toute l'humanité. Les enfants représentent l'avenir d'une nation. Il est donc essentiel de respecter leurs droits pour favoriser leur épanouissement et leur bien-être. Respecter le droit ! Sous-titrage Société Radio-Canada